Je vais juste rebondir sur la paix, puisqu'hier tu disais que Jésus n'est pas venu amener la paix, mais l'épée. Et là on parlait à l'instant de la paix, lorsqu'il dit je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc ça me paraît contradictoire. Non, pas du tout, en fait je t'explique. Le Seigneur, qui est le Messie d'abord ? Il faut se poser la question. Quel est le rôle du Messie ? Chez les Hébreux, le Messie est associé à la royauté, tu vois non ? Et au règne. Et il y a eu plusieurs Messies avant Yeshua. Il y avait Saül, le roi. David dira, je ne toucherai pas à loin de Dieu, au Messie de Dieu littéralement. David était ouin, il était Messie. Tous les rois juifs étaient des Messies, ceux qui étaient appelés par le Seigneur. Les prophètes également étaient des Messies, parce qu'ils étaient ouins. Les prêtres également. Et maintenant, la différence entre tous ces Messies-là et Yeshua, notre Messie, c'est que Yeshua, selon 2 Samuel 7, 14, où Nathan le prophète dira à David que ce n'est pas toi qui bâtiras la maison de Yahweh, mais ce sera ton fils et son trône sera éternel. Tu vois non ? Et donc, Yeshua est différent de tous les Messies dans le sens où il est le roi des rois. En fait, les juifs ont compris, ont cru que lors de sa première venue, il allait établir tout de suite le royaume terrestre, millénaire. Il allait restaurer physiquement Israël, il allait chasser les occupants, les romains, et établir cette paix sur toute la terre. Et en fait, ça, c'est la mission, sa mission, mais lors de sa seconde venue. C'est son plan, donc on l'attend justement. Et c'est pour cela qu'après sa mort et sa résurrection, pendant 40 jours, on nous dit acte 1, il va enseigner les apôtres sur les choses concernant le royaume. Et les apôtres vont lui poser la question, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Tu vois non ? Donc c'était leur préoccupation. Il parle, voilà quelqu'un qu'on attendait pour nous libérer des romains, pour établir le millénium, d'où la demande de Jacques et Jean, qui vont jusqu'à faire intervenir leur mère pour qu'ils soient l'un à la gauche du Seigneur, l'autre à sa droite, dans son règne. C'était ça qu'ils avaient comme vision. C'est vrai que quand il leur annonce sa mort, Pierre le prend de côté, tu ne mourras pas, on attend le royaume, c'est quoi ? On veut des ministres. Et c'est pour cela qu'il a dit que je ne suis pas venu pour apporter la paix justement. Parce que littéralement, ma première venue n'a rien à voir avec la paix universelle. Tu vois, c'est d'abord la division. Vous serez rejetés, vous serez persécutés. Mais par contre, vous qui m'avez accepté comme votre Seigneur et Sauveur, vous aurez la paix du cœur. C'est ça en fait. Tu vois, vous serez, vous allez être en paix avec Dieu. C'est trois types de paix. Romain 5 nous dit que, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est la naissance d'un haut, la nouvelle naissance. Il y a la paix du cœur et il y a la paix aussi avec les uns et les autres, notamment ceux qui procurent la paix. Voilà, je ne sais pas si ça c'est clair. Merci. Merci.